Voici un polynôme à coefficient complexe qui est du second degré z² plus a plus bj fois z plus p plus qj égale 0. On demande de rechercher les conditions sur a, b, p, q pour qu'elles admettent deux racines opposées. Donc avant toute chose, comme on sait bien que c'est une équation du second degré, il faut appliquer tout simplement le point de vue des recherches des racines pour une équation du second degré. C'est-à-dire que le point de vue, quand on étudie le second degré, quand on recherche les racines, il faut d'abord rechercher ce qu'on appelle le delta, b² moins 4ac. Je rappelle que c'est ax² plus, enfin ici c'est une équation en z, a différent de zéro, bien sûr, pour avoir une équation du second degré. Eh bien, c'est ce que je vais écrire ici. Sachant que le petit a vaut 1, le b est là, a plus bj. Donc a plus bj au carré, moins 4 fois a, a volant 1, fois c. Et c, c'est p plus qj. Ça, c'est le delta. C'est-à-dire qu'on aura... Bon, ici, peu importe, c'est le delta. Que vaut le delta. Alors, les racines seront z1 et z2, qui est égale à moins b, qui est a plus bj, plus racine de delta sur 2a. a volant 1, moins a moins bj, moins racine de delta, sur 2a, le a volant 1. Alors, quand est-ce que... La question, c'est... Quand est-ce que recherchez les conditions d'édition sur ABPQ pour qu'elle admette deux racines opposées ? Deux racines opposées. Alors, les racines, c'est z1, z2. Alors, si elles sont opposées, leur somme fait 0. C'est-à-dire que... j'aurais z1 plus z2 qui vaut 0. z1 plus z2 égale 0. sachant que z1, c'est moins a... moins a plus bj. moins a plus bj, plus racine de delta sur 2a. Plus... moins a plus bj, moins racine de delta sur 2a. Voilà. Et ceci, quand est-ce que ça vaut 0 ? Déjà, naturellement, ces deux-ci s'annulent. Ils s'annulent. Donc, il faudrait juste que... moins a plus bj, moins a plus bj, et tout sur 2, fassent 0. C'est-à-dire qu'on a moins 2a, moins 2bj, sur 2 doit valoir 0. Bon, si je divise tout par 2, on aura moins a moins bj, égale 0. Bon, 0 plus 0j. Ça veut dire que a doit valoir 0. Si j'identifie, a doit valoir 0 et b doit valoir 0. Donc, il faut que a et b... a égale b égale 0. Voilà la condition pour avoir 2 racines opposées. Donc, le pq ici n'intervient pas ici. Le pq n'intervient pas parce qu'on peut avoir 2 racines opposées. C'est juste des conditions sur a et b. Eh bien, on va voir ça ici. Je prends 3 curseurs. Ça, c'est la fonction, bien sûr. La fonction est là. Je prends 3 curseurs. Alors, vous voyez le delta. Le delta, c'est le delta du second degré. Voilà, je mets des curseurs et je peux modifier les curseurs dans un intervalle donné. allant de moins 10 à 10 pour les 3 curseurs. Le delta varie en fonction d'ABC. Le taux, c'est de savoir quand est-ce que les racines sont posées. Alors, pour ça, j'ai mon équation qu'elle a du second degré avec A plus BJ et C plus DJ fixés. mon delta le voici qui vaut A plus BI au carré moins 4 fois C plus DI. Alors, la racine, la première racine c'est Z1 qui vaut moins A plus BI plus racine de la delta sur 2 et la seconde moins A plus BI moins racine de la delta sur 2. Et bien sûr, vous voyez bien que E2Z2 s'annule. parce qu'ils sont bien racines. J'ai beau prendre n'importe quoi pour A, B, C, D, on aura toujours 0 pour, bien sûr, Z1 et Z2. C'est preuve qu'ils sont bien racines à tout moment. donc vous obtenez Z3 et Z4 qui vaut toujours 0 ce qui va m'intéresser ici ce sont les racines Z1 et Z2 rien d'autre la fonction la fonction je peux l'enlever parce qu'elle prend trop de place je vais faire un zoom le delta je n'en ai pas trop besoin vous voyez qu'il est là-bas le delta je n'en ai pas trop besoin c'est juste pour voir quand est-ce que on a alors pour avoir deux racines opposées oui, deux racines opposées il faut que A plus B I fasse 0 plus 0 J donc je vais chercher A égale 0 et B égale 0 et voilà et donc là en fonction de je peux tourner le P donc PQ qui est ici CD il peut varier comme il veut on aura toujours il s'est indépendant pour avoir deux racines opposées c'est indépendant de CD mais c'est dépendant de AB et AB doit valeur A valeur 0 et B doit valeur 0 là les deux racines sont toujours opposées et le P les deux racines sont toujours Je vous remercie.